Il faut traiter la dépression sous la supervision d'un spécialiste qui nous prescrira le traitement adapté dont nous avons besoin. Il est également bon d'avoir recours à des aliments dont l'action est similaire à celle des antidépresseurs naturels. La dépression est un trouble de l'humeur. C'est un état qui se caractérise par un manque d'intérêt, une tristesse profonde et un sentiment de culpabilité qui nous empêche de savourer les plaisirs de la vie quotidienne. Nous saisissons aujourd'hui l'occasion pour partager avec vous nos connaissances sur des aliments utiles utiles pour traiter la dépression efficacement. Car ils nourrissent et régulent notre système nerveux, complètent le processus clinique et le renforcent. Découvrez les antidépresseurs et leurs contre-indications. Les antidépresseurs naturels magnésium. On le trouve dans les noix, les légumes verts, les avocats. Tryptophane. On le trouve dans le cacao. Acide gras oméga 3. Ils proviennent des graines de lin ou bien des sardines. Vitamine B12. Elle est contenue dans les œufs et les dérivés du lait. Acide folique. On la retrouve dans les fruits et dans les légumes verts. Nous pouvons obtenir certains de ces nutriments par la consommation de compléments alimentaires et en suivant l'avis d'un médecin. D'autres aliments sont conseillés comme l'avoine, les pois chiches, les mandarines, les châtaignes et le cresson, ainsi que les graines de courge et de tournesol. Les infusions de mille-pertuis, de gingembre, de romarin, de réglisse ou d'origan sont également recommandés. Quels aliments sont à éviter ? La viande consommée en excès les graisses saturées, l'aspartame, les colorants artificiels, le sucre blanc. Les sucreries, les boissons industrielles, l'alcool, le café, le thé noir d'eux-mêmes, nous pouvons tirer profit par l'odorat et par la peau des bienfaits antidépresseurs et sensoriels des huiles essentielles suivantes. Origan, lavande, camomille et bergamote, géranium, jasmin, citron, bois de centale, mandarine, mélisse, orange, néroli, petits grains, sauge, sclaré, verveine, citronnelle, ilan, ilan, on peut les sentir et se laisser guider par son intuition. Une fois l'huile choisie, on peut l'utiliser soit en se servant d'un diffuseur aromatique, soit en la mélangeant à une crème hydratante que l'on appliquera, par exemple, sur les vêtements. Traiter la dépression et les émotions selon certains thérapeutes, dans les cas de dépression, il est nécessaire de chercher l'origine du problème. Car elle est souvent déclenchée par un conflit. La personne affectée fait peut-être les choses à contre-cœur, ou peut-être a-t-elle accumulé de la rage ou de la tristesse qu'elle a ensuite refoulée. Pour traiter ses problèmes émotionnels, nous recommandons aussi l'homéopathie et les fleurs de Bac, car elles n'ont ni contre-indications ni effets secondaires, et les personnes de tous âges peuvent les utiliser. Conseils pratiques pour traiter la dépression Les déséquilibres psychiques sont de plus en plus fréquents, même chez les jeunes. On considère actuellement que l'une des causes possibles pourrait être le manque de contact avec la nature. La couleur verte est un agent équilibrant naturel et les expositions au soleil sont indispensables, particulièrement lorsque l'on ne se sent pas bien. Certaines personnes ressentent ce besoin de manière intuitive, mais nous en avons en fait tous besoin. Les citadins devraient songer à passer du temps dans un environnement naturel, au moins durant les week-ends. C'est aussi cet article, 5 façons de purifier l'air de votre maison Naturellement un autre facteur déterminant est la respiration. De nos jours, nous respirons juste ce qu'il faut pour survivre, mais chaque cellule de notre organisme a besoin d'oxygène, et en ne le lui apportant pas, nous la soumettons à une situation de stress. Il est important d'apprendre à respirer correctement et pour y parvenir, il est possible de suivre l'une des thérapies appropriées, yoga, tai chi, anti-gyménastique, Feldenkrais. Une autre façon d'améliorer sa respiration et de produire des endorphines, les hormones du bonheur, est de faire de l'exercice régulièrement. Beaucoup de gens pensent que l'exercice ne sert qu'à maintenir un poids adéquat. Mais l'être humain a toujours fait de l'exercice, autrefois pour survivre et aujourd'hui davantage pour répondre à certains critères. En définitive, le principal est de faire du sport. Le yoga contre la dépression Le yoga contre la dépression est l'une des activités les plus efficaces. Il aide à ralentir le rythme et à travailler son équilibre personnel. Lire plus Let's Block ADS. Why?